Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment convertir un fichier vidéo en format MP4. Donc, première des choses, tu dois installer un logiciel via le centre de logiciel, donc qui se trouve sur le bureau de ton ordinateur. Tu ouvres le centre de logiciel et tu vas chercher le logiciel Format Factory. Donc, Format Factory. Tu peux le taper ici dans Recherche. Ou tu peux également descendre et le chercher dans la liste. Donc, le logiciel est juste ici, Format Factory. Tu cliques et tu auras l'option de l'installer. Donc, moi, il est déjà installé, mais il suffit de cliquer ici pour l'installer. Donc, une fois que Format Factory est installé, il fera partie de tes applications. Donc, je vais le démarrer. Donc, je lance Format Factory. Maintenant, je vais aller chercher ma vidéo via l'explorateur de fichiers. Donc, ici, j'ai ouvert mon explorateur de fichiers. Je vais dans Vidéos et je vais prendre une vidéo. Par exemple, ici, ce fichier-là est en MOV. Donc, on voit qu'il est très lourd. On veut un format plus léger, comme le format MP4. Donc, je vais simplement prendre mon fichier ici, le sélectionner et le glisser dans l'interface de Format Factory, ici, à droite. Donc, dès que je vais en déposer dans la zone de droite, on va me demander ce que je désire faire. Donc, je vais le convertir en format vidéo et je vais sélectionner le format MP4. Je peux également aller jouer avec les paramètres, ici, de qualité, mais je vais laisser le paramètre par défaut qualité et taille optimale. Mais vous voyez, vous pouvez aller même jouer dans les paramètres, ici. Maintenant que j'ai vérifié les paramètres de qualité, je vais passer au dossier de destination. Donc, je vais regarder l'endroit où va se retrouver la nouvelle capsule en format MP4. Je vous conseille de laisser le dossier source, donc le même endroit où se trouve le fichier original. Si vous désirez modifier le dossier, il suffit de cliquer sur « Changer ». Je fais « OK ». Je pourrais ajouter plusieurs fichiers en même temps et Format Factory va convertir tous mes fichiers en même temps. Donc, une fois que je suis prête à démarrer, j'appuie sur « Démarrer » et vous voyez, Format Factory va convertir mon fichier. Donc, on voit ici la barre qui avance de progression. Donc, voilà, la conversion est terminée. On le voit s'afficher ici. Donc, une fois que j'ai terminé, je vais effacer la liste et je pourrais recommencer avec d'autres fichiers. Donc, si je regarde dans l'explorateur de fichiers ici, je vais retrouver mon fichier original et également, en dessous ici, on va apparaître mon fichier MP4. Donc, si vous comparez la taille, j'ai beaucoup diminué, pratiquement disait par 3, la taille du fichier en le convertissant en MP4. Donc, ce sera plus facile pour les gens de pouvoir le visualiser rapidement. Merci. 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 Merci.